Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 12 avril 2018, émission Radar numéro 45 qui s'intitule Empoisonneurs publics et privés. Alors de quoi est-ce que nous allons exactement parler ? Qui nous empoisonne et comment ? Où se trouvent ces empoisonnements ? Est-ce qu'on est nous-mêmes demandeurs de ces poisons ? Est-ce qu'ils nous sont imposés ? De quelle manière on peut nous les imposer et nous les faire subir sans qu'on s'en inquiète ? Voilà un petit peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors ça recoupe tellement de domaines, donc on va certainement parler de nucléaire, on va parler aussi d'amiante, c'est-à-dire de matériaux qui sont connus pour leurs effets thératogènes et qui malheureusement sont encore présents dans nos vies quotidiennes, même si des lois obligent maintenant à retirer ces matériaux. Mais par contre aussi, on peut retrouver cette amiante dans des projets miniers, parce que l'amiante est souvent liée à d'autres minéraux. Et donc je sais qu'il y a des associations qui luttent justement contre notamment la mine de Salaud où il y a de l'amiante, ce qui fait que les populations locales se retrouveraient contaminées par ces particules d'amiante qui provoquent des maladies induites mortelles, voilà l'asbestose. Et donc on appellera au cours de notre émission, on va appeler Madame Virginie Dupérou pour qu'elle nous parle de son livre Amiante et mensonge, notre perpétuité. Donc elle expliquera comment elle a subi justement, elle et sa famille et son père, les conséquences de l'amiante, sans pour autant travailler dans une usine, mais simplement en étant mitoyen d'une installation qui dégageait des poussières d'amiante. Donc c'est la proximité, c'est-à-dire que nous tous les jours, on est dans nos mondes technologiques, industriels, on est entouré de différents polluants qui sont générés par des processus de production ou de minage ou des processus de fabrication qui font qu'on est exposé à des risques sanitaires qui peuvent parfois être peu ou mal évaluées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour les fibres de carbone, qui sont employées assez couramment avec de la résine époxy, eh bien il semblerait que ce sera le scandale sanitaire du futur, parce qu'être exposé à ce type de fibres induit beaucoup de pathologies qui peuvent conduire à la mort. Donc ces fibres microscopiques comme l'amiante vont venir dans les bronches provoquer des maladies chroniques et mortelles. Alors est-ce que ces pollutions existent ou naturelles ? Alors bien sûr, oui, c'est-à-dire qu'il faut voir que naturellement, l'amiante, il y avait des gisements qui affleuraient, effectivement, l'amiante a toujours provoqué ce genre de maladie, sauf que dans le passé, on ne faisait pas le lien entre l'amiante et les maladies que provoque l'amiante. De la même manière, par rapport au saturnisme, il faut se rappeler que dans l'Empire romain, énormément de conduites étaient en plomb, et on n'avait pas fait du tout le rapprochement entre l'utilisation de conduites en plomb pour l'eau potable et les cas de saturnisme. Donc c'est effectivement l'évolution des sciences qui ont permis petit à petit à l'homme de prendre conscience qu'il y avait des pratiques techniques et industrielles ou pré-industrielles qui induisaient des pathologies. Donc on va être obligé aussi d'évoquer le nucléaire. Il y a des industries qui sont mortifères de manière intrinsèque parce qu'il n'y a aucune radiation ionisante, quel que soit son niveau, que l'on puisse considérer comme étant une radiation en totale inocuité sanitaire. Même au contraire, par Pesco, on sait même que les très faibles doses qui vont générer des radicaux libres. Comme ces radicaux libres sont peu nombreux, ils ne vont pas s'annuler les uns les autres, parce qu'on le sait, sur des radicaux libres, il y en a qui sont positifs et d'autres négatifs. Donc quand il y en a beaucoup, ils s'annulent, alors que quand il y a une très faible radiation, donc sur les faibles doses, ils ne sont pas annulés et donc ils vont venir sur les membranes cytoplasmiques des cellules, venir casser et créer des trous et donc tuer la cellule. Donc des très faibles doses sont de radiation ionisante, ont beaucoup plus d'effets thératogènes que de très fortes doses. Et ça, c'est l'effet Pesco qui est reconnu depuis de nombreuses décennies, mais que la IEA garde soigneusement sous le boisseau parce que c'est extrêmement gênant que de faire la promotion de technologies utilisant des radiations ionisantes en reconnaissant que même à très faible dose, elles ont des effets, je crois qu'on dit thératogènes, des effets mortifères certains. Donc il ne peut pas y avoir d'installation nucléaire sûre, vu que de la mine jusqu'au stockage des déchets, on a des radionucléides qui vont émettre des rayonnements alpha, bêta ou gamma qui vont avoir une influence thératogène et même lorsqu'ils sont à faible dose. Donc tous ces domaines qui font partie à la fois de la médecine du travail, normalement de prévention, aujourd'hui comme on est dans un monde d'industrialisation, les industriels se posent le problème de l'efficacité des procès d'industriel et pas tant de leurs effets mortifères. Et donc sur les fibres de carbone justement, on a eu des évaluations qui ont été faites mais qui sont passées sous le boisseau parce qu'on ne veut pas tenir compte des inconvénients sanitaires très graves que peuvent provoquer ces fibres de carbone lorsqu'elles ne sont pas entourées de résine époxie, c'est-à-dire lorsqu'elles sont à l'air libre, lorsqu'elles finissent dans l'eau ou dans l'atmosphère parce que les applications et les revenus que génèrent les applications de ces fibres de carbone sont tels que les industriels ont décidé de continuer à les utiliser. De plus en plus, on trouve des fibres de carbone ou voire des nanoparticules parce qu'il se pose aussi le problème des nanoparticules qui sont visiblement extrêmement dangereuses pour la santé des utilisateurs. Donc, ce que je voudrais dire en préambule de cette émission numéro 45, c'est parler de la déclaration de Jacques Attali par rapport à Notre-Dame-des-Landes et par rapport au fait que des gens estiment que l'on doit se comporter vis-à-vis de l'environnement avec respect. Et donc, voilà ce qu'a écrit Jacques Attali sur son blog l'express.fr dans un article intitulé « Pour une démocratie positive » et il a écrit ça le 15 décembre 2017 à propos de Notre-Dame-des-Landes. Donc, il dit « Si on laisse la rue imposer son point de vue, on verra ce terrorisme vert faire la loi sur bien des sujets comme les centrales nucléaires, les tracés de TGV, l'implantation des centres de gestion des déchets et on passera un jour d'un terrorisme vert à une dictature verte. Cette question se pose aussi pour les entreprises qui doivent à la fois satisfaire leurs actionnaires à la recherche du profit immédiat et servir les intérêts de long terme de leurs consommateurs et de leurs salariés. Donc, je veux qu'on analyse cette déclaration de Jacques Attali parce qu'elle est extrêmement importante. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter Jacques Attali ? Jacques Attali, c'est un petit peu dans le cadre des républiques françaises de la Vème République. Il fait partie des fauteurs de rois. C'est une éminence grise. Il a été un des acteurs majeurs de l'élection du petit pantin Emmanuel Macron qui ne seraient rien sans des personnes comme Jacques Attali et tous les industriels qui vont apporter leur financement. Parce qu'il faut bien voir que ce que propose et ce qu'impose et ce que met en place Jacques Attali, c'est un monde dirigé par le capital qui prend toute décision et qui doit criminaliser toutes les personnes qui vont essayer de dire que le capital nous conduit dans des impasses sanitaires et sociales mortelles. Donc, si l'on reprend l'analyse des propos de Jacques Attali, la première phrase, si on laisse la rue imposer son point de vue, alors si on laisse la rue imposer son point de vue, moi je suis désolé, mais la rue, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit du peuple ? S'il s'agit du peuple, qui théoriquement en République est souverain, il est tout à fait naturel que la vie du peuple prédomine sur la vie des industriels ou sur la vie de Pierre, Paul ou Jacques et dans ce cas-là, effectivement, de Jacques Attali. Donc, déjà, cette première phrase veut relativiser tout principe démocratique. C'est-à-dire que... Donc, en fait, il y a déjà une opposition entre... Il y a déjà un oligarque qui dit que la rue, le peuple, n'a pas son mot à dire Donc, ça, c'est le premier point. On verra ce terrorisme vert. Alors là, il s'agit d'associer la couleur verte qui symbolise l'écologie et le respect de la nature avec le terrorisme. Et donc, on est là, réellement, dans de la manipulation mentale de base. C'est-à-dire associer le mot terrorisme au respect de la nature, c'est une esproquerie intellectuelle terriblement dangereuse. Mais M. Jacques Attali saute allègrement les pas et donc il dit ce terrorisme vert, faire la loi. Alors, effectivement, la législation devrait se préoccuper de problèmes environnementaux qui touchent à la santé de tous les citoyens et que, effectivement, oui, la préoccupation sanitaire doit effectivement faire les lois. Mais là, effectivement, si les préoccupations sanitaires sont la loi pour M. Jacques Attali, il s'agira là d'un terrorisme vert. Donc, sur des sujets comme les centrales nucléaires, alors oui, on est en plein dans le sujet. Il semblerait que, pour M. Jacques Attali, les centrales nucléaires sont démocratiques et respectueuses de la santé des citoyens. Eh bien non, M. Jacques Attali. Les centrales nucléaires, jamais, jamais, aucun gouvernement n'a décidé des centrales nucléaires. Si on regarde bien, au moment de la Vème République, l'armée française va imposer, alors il y a Salan, il y a des gens qui vont imposer le retour du général de Gaulle par un coup d'État. Il faut bien appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire que l'armée réclame le retour du général de Gaulle. Et donc, on va avoir là une opération. Et le général Pétain ? Oui, il y a eu Pétain, effectivement. Pétain, effectivement, s'est imposé au moment de l'occupation par les Allemands. Mais là, la Vème République, c'est le retour du général de Gaulle avec la création du CEA, du commissariat à l'énergie atomique. Et à ce moment-là, on est dans un gouvernement provisoire. Parce que quand les militaires vont imposer le retour du général de Gaulle, le général de Gaulle, il va être... En fin de compte, il va s'imposer, il va venir casser la Vème République et imposer la Vème. Mais il va quand même être le dernier président du Conseil de la Vème République. Donc, on a un coup d'État qui va imposer un militaire et ce militaire va créer une constitution, il va y créer une constitution qu'on appelle la Constitution de la Vème République qui va imposer une constitution dictatoriale. notamment à travers un fameux article qui est le 49.3. C'est-à-dire qu'on va avoir un prince président qui pourra passer outre les représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale, par le 49.3 pour imposer des décisions. Donc, ce n'est plus une démocratie, c'est la Vème République. ça n'a jamais été une démocratie. Dès l'origine, ce n'est pas une démocratie. Et c'est pour ça qu'il va parler des centrales nucléaires. Les Français n'ont jamais décidé des centrales nucléaires, ni par référendum, ni par rien du tout. Elles leur sont imposées. Les tracés de TGV, pareil, le train à grande vitesse à la SNCF, ce sont des décisions technocratiques de l'État qui sont imposées. L'implantation des centres de gestion de déchets, parce qu'effectivement, oui, bien sûr, le général Degoun émouche l'air, il est parti et il avait dit français, française, vous n'êtes que des veaux. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris le message. À bon entendeur, je vous en remercie. C'est moi qui te remercie parce que dans le cadre de toutes les... Tu as vu ? Tu as vu ? Je n'ai pas fait les mêmes écrans que toi, mais je ne suis pas bête. Non, tu es le vrai. Je ne suis pas idiot. Je suis une personne qui maîtrise la linguistique française ou avec le bout des doigts, mon ami. Mais j'ai étudié à l'étranger, là-bas, dans le 9-9. Si vous ne connaissez pas le 9-9, demandez au niveau d'une préfecture. Bye bye ! À bientôt ! Effectivement, la 5e République va imposer des choses au peuple français et tous les présidents de la 5e République vont s'inscrire dans cette constitution. Même M. François Mitterrand, qui, lorsqu'il était dans l'opposition, disait qu'il allait falloir en finir de ce 49-3, l'a parfaitement adopté une fois qu'il a été élu. Et donc, notamment, sa promesse de sortir en 80, en 30 ans du nucléaire, eh bien, elle est restée lettre morte parce que, de toute façon, le nucléaire, qui est quelque chose d'imposé, qui est la source du pouvoir, c'est-à-dire, on le voit bien au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont toutes des nations thermonucléaires qui possèdent des armes nucléaires. Donc, il s'agit là de... de systèmes qui n'ont de démocratique que l'apparence. Mais réellement, il s'agit de systèmes où, lorsque le peuple vote comme l'oligarchie le désire, eh bien, ça roule. Par contre, si le peuple, lors d'un référendum, par exemple, concernant l'Union européenne, c'est-à-dire le projet de traité de constitution européen, lorsque le peuple, par référendum, se prononce majoritairement contre ce projet de constitution, écrit par un représentant de la famille d'Espard, eh bien, on dit du peuple qu'il a fait une... que sa décision est... est idiote, qu'il n'a pas compris la question et c'est pour ça qu'il a mal répondu, donc on a un mépris pour la décision du peuple et on s'arrange pour que trois ans plus tard, en réunissant le Congrès, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, on s'arrange pour faire voter par les députés potiches et les sénateurs potiches du système, eh bien, la copie conforme de ce que les Français ont refusé par référendum. Voilà. Donc, Là, tu parles du Parlement. Je parle du référendum du 29 mai 2005 où les Français ont refusé l'Union européenne et ils ont refusé le fait que, justement, à travers l'Union européenne, eh bien, les armes thermonucléaires et le nucléaire soient... doivent être acceptées comme un fait accompli qui aurait l'assentiment des peuples, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, ils parlent d'un terrorisme vert parce que les démocrates qui veulent s'opposer à la dictature nucléaire européenne, eh bien, ils vont être obligés à un moment de s'opposer aux dictates des entreprises. Et c'est pour ça que là, je vais joindre Madame Virginie Dupérou pour qu'elle nous parle un petit peu de ce qui est imposé aux gens et de comment... Est-ce que tu peux, en bref, présenter le pourquoi on a tous les jeudis ? Alors, nous sommes là tous les jeudis pour essayer d'avoir un média libre qui va parler de ce dont tous les médias de masse ne parleront pas parce que les médias de masse sont principalement financés par les marchands de mort en France et que de médias libres, il n'y en a peu ou pas, à part peut-être Radio Libertaires et notre petite heure hebdomadaire de débourrage de crâne. Donc, je vais appeler Madame Virginie Dupérou qui va nous parler de son livre Amiante et mensonge qui a été préfacé par Madame Annie Thébomony et c'est aux éditions Véronne. Donc, je vais l'appeler tout de suite. On est bien dans des conditions du réel. Là, on voit Roger utiliser son téléphone, donc son forfait en direct. Il est quelle heure d'ailleurs ? 20h50. Ah, 20h50. Ma montre qui n'est pas à quoi résister. D'accord. Bonjour, laissez-moi à l'espace et je vous rappellerai. Allô, bonjour, ici Roger Nimot, donc je vous appelle dans le cadre des émissions Radar, comme on en avait convenu, pour que vous parliez de votre livre Amiante et mensonge. Donc, je vais vous rappeler je pense d'ici quelques minutes à toutes. Donc, à travers ce livre, Virginie du Pérou va décrire ce qu'elle va découvrir à travers la maladie de son père. C'est-à-dire qu'ils habitent à côté d'une installation à... Voilà. Allô, Virginie ? Roger ? Oui, donc, nous sommes en direct là et je voudrais que tu nous parles à la fois de ton livre Amiante et mensonge, de son origine et de son but, ce que tu veux à travers ce livre faire comprendre aux Français. Alors, écoute, ce livre, en fait, il est né dès que il est venu le jour du décembre de mon père, Paul. Il a été fait, en fait, pour que mon père, de là où il est, puisse témoigner, malgré tout. Pour qu'une victime de l'amiante puisse témoigner de ce que c'est, de cette maladie, ce mésothélium, ce cancer de l'amiante, auquel on n'a rien compris au début quand il l'a déclaré. Et voilà, en gros, pourquoi j'ai écrit ce livre, pour lui laisser la parole, pour montrer à quel point une famille peut être touchée comme ça, d'un seul coup, à cause d'une industrie mortifère qui a exercé de 1938 à 1975, à 250 km de chez nous. on ne connaissait pas l'existence de cette usine qui font l'activité, on ne connaissait rien de tout ça. Donc, votre père va déclencher un mésothélium, c'est ça ? Oui, un cancer de l'amiante, un cancer de la plèvre plus spécifiquement. l'amiante peut provoquer plusieurs pathologies, dont celle-ci, la plus grave, le mésothélium, donc, ça se déclare sur la plèvre, sur le péricarde, sur le péritoine. Et en juin 2014, mon père, Paul, se plaint d'un mal ressurant et une côte. on pense aux suites de la grippe de cet hiver-là qui a été particulièrement vigoureuse et puis on ne se pose pas plus de questions que ça. Seulement, les examens successifs vont révéler un cancer lié à l'amiante auquel on ne va rien comprendre, rien comprendre du tout, jusqu'à ce que, par voie de presse, on apprenne l'existence de cette usine de voyages d'amiante, ancienne usine, le CMMP, comptoir des minéraux et matières premières données à ce poids. Et là, c'est le monde qui nous tombe sur la tête. Personne dans la famille n'avait entendu parler de ça et on l'apprend dans un article d'aujourd'hui en France, le 26 novembre 2014, exactement, mon père est en traitement déjà depuis deux mois et il est malade depuis cinq mois. Voilà. On l'apprend comme ça. On découvre ça incidemment, quoi. Et on n'aurait jamais rien su de ce scandale sanitaire et environnemental qui a déjà fait 234 victimes recensées par les associations. J'insiste bien là-dessus. L'État n'a rien fait là-dedans. On n'aurait jamais compris sans le combat acharné de Nicole et Gérard Rouade qui ont cherché à savoir ce qui était arrivé aux frères de Nicole, à Pierre Léonard en 1996. Lui aussi décédé à 49 ans d'amésothélium. Ils ont cherché partout. Ils ont enquêté minutieusement pendant des années. On leur a refusé l'accès à des documents pendant cinq ans. La préfecture de Seine-Saint-Denis a menti pendant des années sur ce que faisait cette usine. Et à force de ténacité, d'acharnement, ils ont réussi à mettre la main sur les documents qui ont prouvé le broyage d'Amiens pendant des décennies. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui on connaît enfin la vérité sur le CMMP dans le Nessoubois. Voilà. Dont les victimes vont se compter encore par centaines et pendant des années. Puisque cette installation classée n'a été démontée qu'en 2009. L'industriel a quitté les lieux en 1991. l'usine a été démontée dans les règles de l'art grâce encore une fois aux associations surtout grâce à Banas Beste aux forces. Et de 1991 à 2009 les lieux ont été laissés comme ça en l'état. Il y a des gosses qui ont pataugé dans l'amiante. Il y a des gens qui ont foitté les lieux. C'est une horreur totale quoi. Une horreur totale. J'ajoute qu'en plus au moment de la dépollution c'est la ville d'Olmets qui a payé 16 millions d'euros. L'industrielle lui a payé 478 000 euros. Il me semble quelque chose comme ça. C'est honteux c'est répugnant. Évidemment cette usine se trouvait pour pour en rajouter une couche si je puis dire elle se trouvait à côté d'une école. Il y a eu trois écoles de contaminés enfin mon père comme la majorité des victimes recensées mon père est une victime environnementale voilà il a juste eu le malheur d'habiter il y a des décennies de ça à 200 mètres de cette usine il a été il a fréquenté l'école du bourg qui a été contaminée par les poussières d'amiante et voilà on se débrouille tout seul les associations se débrouillent toutes seules depuis des années pour faire connaître ce scandale et donc c'est en région parisienne cette usine oui c'était à Aulnay-Soubois en plein centre-ville en pleine zone pavillonnaire on a donné la permission à des industriels de l'amiante en 1938 de s'installer en pleine zone pavillonnaire à côté d'une école duxte en une école et puis tout ça a roulé comme ça jusqu'à l'industriel dit avoir cessé d'avoir broyé de l'amiante en 1975 mais en fait on les retrouve encore en 1986 dans l'annuaire de la chimie en tant que revendeur et puis en 2001 on le trouve d'ailleurs sur le site de Banas Betos France il y a un long long reportage filmé à l'intérieur des locaux par les associations et quand tu vois l'état des lieux en 2001 les lieux sont encore bourrés d'amiante et ça a été comme ça jusqu'en 2009 quoi et donc c'est en 2009 qu'ils ont commencé la décontamination de cette usine encore urbain oui c'est ça d'accord en 2009 la déconstruction selon les normes techniques en vigueur c'est à dire sous cloche mais pareil ça cessait grâce à la bataille qu'ont mené les associations parce que le ministère de l'environnement à l'époque s'en fichait éperdument que ce soit fait selon les normes ou pas et si ça n'avait pas été fait comme ça l'a été c'est à dire vraiment dans les règles de dollars et sous confinement il y aurait eu une seconde épidémie mais bon ça ça n'avait pas l'air de les travailler plus que ça en gros l'état a été défaillant de A à Z dans cette histoire bon déjà ils ont permis cette installation dans une zone pavillonnaire mais on est en plein délire en 1938 on savait depuis 1906 que l'amiante était hautement cancérigène déjà ensuite la préfecture a menti sur son activité pendant des décennies et puis au moment où des personnes se sont emparées de cette affaire pour dénoncer ce scandale bon il n'y a eu aucune aide des services de l'état l'ARS l'agence régionale de santé parisienne en 2001 avait fait la promesse de rechercher quand même de contacter les anciens écoliers des trois écoles du primaire en tout cas contaminées et la promesse la promesse elle a été concrétisée 13 ans plus tard en 2014 enfin de 2014 à 2016 elle a été concrétisée à moitié puisqu'ils ont contacté à peu près il y a 7000 anciens écoliers sur les 14 000 concernés les anciens ouvriers du CMMT on n'en a jamais obtenu la liste je parle des associations encore une fois qui les ont réclamées à corps et à cri on ne veut pas nous la donner on n'a pas prévenu les riverains enfin ça a été du grand n'importe quoi voilà une mauvaise foi une mauvaise volonté flagrante et tout a été fait pour cacher cette affaire quoi tout a été fait alors nous à 250 km de là avec des décennies d'écart on en a subi les effets mortifères il y avait déjà eu un précédent dans ma famille en 1978 c'est-à-dire ma grand-mère paternelle la mère de Paul mon père est décédée d'un cancer de la plèvre auquel on n'a rien compris rien du tout pendant 36 ans on s'est demandé où elle avait pu être contaminée bon inutile de te dire qu'en 1978 on ne nous a pas parlé d'amiante et qu'on a compris quand les premiers scandales liés à l'amiante ont été vraiment médiatisés au début des années 90 on s'est dit c'est l'amiante qui a tué ma grand-mère mais de là à trouver la source de sa contamination on l'a compris quand mon père était malade voilà comme je l'ai dit tout à l'heure grâce à un article de journal grâce à Nicole et Gérard Bois qui se sont battus avec Annie Pébomony et Henri Pézra pour dénoncer tout ça et les infos nous sont parvenues à nous en novembre 2014 bon quant à quant à la suite c'est à dire à ce que j'exprime avec mon père dans ce livre on raconte en fait ce voyage au bout de l'enfer qui est le traitement du mésothélium on a eu affaire à des gens de médecine malhonnêtes qui sont les dignes héritiers des membres du CPA du comité permanent amiant c'est à dire des menteurs pathologiques qui couvrent toujours les méfaits des industriels qui nous ont vendu un traitement comme étant quasiment miraculeux d'autant que le cancer de mon père était très 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 localisé donc on y a cru et je cherchais sur internet il n'y avait pas d'informations bref autour des maladies de l'amiante c'est le merta total mais total et moi ce qui me révolte le plus dans ce second volet de notre affaire c'est qu'à la fin des années 90 j'en parle à la fin du bouquin j'ai emprunté un petit mot écrit par Henri Pesra à la fin des années 90 un traitement avait été testé avec succès sur des malades des patients atteints du cancer de l'amiante et ce traitement n'a jamais été validé à titre personnel je connais une personne qui a été sauvée il y a 20 ans donc quand tu apprends ça en plus à posteriori il y a de quoi quand même être sacrément écœuré voilà entre la position de l'état qui a tout couvert depuis le début et puis tout ça se finit par le mensonge médical de A à Z voilà qu'est-ce qu'on peut faire après ça si ce n'est au moins raconter ce qui s'est passé pour que cette histoire elle serve pour que d'autres ne subissent pas la même chose en tout cas le moins possible le but c'est aussi de retrouver des personnes qui ont été contaminées par ces poussières d'amiante parce que on estime à Banas Bestos France qu'à peu près 40% des malades recensés donc malades à cause des poussières d'amiante du CMMP il y a 40% des personnes qui se sont expatriées et qui donc ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive comme ça aurait pu être notre cas voilà on aurait pu avoir à subir ça sans comprendre en plus Virginie je me présente je m'appelle Marc Gadi je suis avec Roger Nuneau pour la partie technique de l'émission et ce que tu me parles m'a directement connecté avec mon enfance parce que tu m'as parlé d'Olmay-sous-Bois c'était le site en l'occurrence sur lequel il y avait toute cette amniante et moi j'ai vécu à proximité toi tu m'as parlé d'une distance de 200 km qui vous a quand même affecté moi j'étais à une distance de 30 km il y a sa place ah d'accord moi j'ai vécu à Villepinte et j'ai travaillé à Olmay-sous-Bois et en gros c'était l'époque 1976 à 1989 donc tu es concerné directement et tu as pu être impacté par les poussières du CMMP exactement donc dans ce cas là il faut absolument que tu contactes le CNES le CNES à Olmay-sous-Bois alors attends là j'ai pas le je n'ai pas le CNES 3A attends je vais te dire ça dans les locaux du CNES oui pasteur mais ça tu vas trouver l'adresse sur internet et ces gens là pourront t'indiquer quoi faire et puis éventuellement regarder quoi ce qu'il en est pour son état de santé sachant que cette saleté là bon ça se voilà je veux pas être alarmiste non plus parce que j'espère que tu n'as rien mais toutes les personnes qui ont vécu ou qui ont travaillé Olmay-sous-Bois pendant toute la période d'activité du CMMT sont à risque de toute manière donc ces gens là pourront t'aiguiller pourront te dire quels examens passaient et puis voilà Virginie ce que tu fais là est-ce que tu penses pas que ça devrait être le rôle d'un état c'est-à-dire que normalement un état il doit se préoccuper de la santé des citoyens ce que tu es en train de faire toi tu rédiges un livre tu lances une alerte et en fin de compte est-ce que tu ne deviens pas pas supplétif de ce que devrait faire l'état français recenser les gens envoyer des courriers l'état Roger l'état là-dedans il a été complètement inexistant il a tout fait pour cacher ça moi j'ai aucun mérite dans l'affaire le mérite il revient à Nicole et Gérard Voix des lanceurs d'alerte qui dès que Pierre Léonard le frère de Nicole est décédé à 49 ans de ce terrible cancer c'est eux qui ont fait les recherches qui ont déniché les documents qui se sont confrontés aux mensonges récurrents des autorités avec Annie et Henri Pesra voilà ils ont fait tout le travail mais il fallait rien attendre de l'état de toute façon cette entreprise là le comptoir des minéraux et matières premières était sous tutelle de l'état elle travaillait ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les centrales nucléaires elle travaillait pour l'armée d'accord alors bon tu vois à quoi est-ce qu'on peut s'attendre même maintenant moi ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas eu plus d'écho médiatique parce que certes à l'époque il y a eu dès les années 2000 quelques reportages sur France 3 Paris Île-de-France mais bon les gens qui comme nous étaient au loin enfin comment comment es-tu qu'ils soient tenus au courant de tout ça moi j'aurais aimé que les médias aient un peu plus de cran puisque l'état non seulement n'a pas joué son rôle mais a tout fait pour étouffer l'affaire et continue de le faire moi j'aurais aimé qu'au moins des médias s'intéressent un petit peu plus à cette lutte citoyenne qui a été et qui reste acharnée parce que là on continue à suppléer l'état en recherchant nous-mêmes les associations à la place de l'ARS par exemple on recherche les victimes potentielles on va organiser le 4 mai prochain une réunion publique à la salle Guainville à Aulnay-Soubois à 19h et on espère retrouver encore d'autres d'autres personnes concernées faire passer ce message quoi tu peux redonner la date 5 mai prochain Aulnay-Soubois c'est le 4 mai vendredi 4 mai à 19h à Aulnay-Soubois à la salle Guainville dans le parc Guainville anciennement le parc des signes où mon père allait se balader en sortant de l'école il avait un souvenir absolument merveilleux d'Aulnay et personne n'était au courant de cette pollution qui a pourri toute la ville qui a tué tous ses amis d'enfance comme tu lances un appel à tous les gens qui ont vécu à Aulnay sur quelle période sur telle période de se rapprocher de toi parce que je pense que là tu es obligé de faire le rôle qui devrait être normalement le rôle de l'État et donc là il faut en profiter déjà moi je rappelle ton livre Amiante et mensonge notre perpétuité aux éditions Véron donc déjà les gens peuvent acquérir ton livre et il est préfacé par madame Annette et Beaumony ça c'est le premier point et deuxième point qui se rapproche à travers ton livre de toi par rapport à cette réunion à 19h le 4 mai le 4 mai prochain oui c'est ça oui oui parce que les personnes elles peuvent aller sur le site de Bannes des Sources France Banasbestos B-A-N Asbestos A-S-B-E-S-T-O-S c'est l'amiante en français Banasbestos c'est bannir l'amiante on fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante il y a une page de contact elles peuvent se signaler là entre autres je pense que ce sera le plus pratique maintenant au niveau du livre il y a quelque chose aussi que je voulais dire c'est que les bénéfices seront reversés à Banasbestos justement je ne veux pas me faire un centime sur ce bouquin c'est pas le but du jeu mon père pensait qu'il allait s'en sortir et je pense que quand il a compris que ce ne serait pas le cas il m'a dit une phrase que j'essaye d'appliquer aujourd'hui il m'a dit aide à faire cesser cet état de non-droit oui excuse-moi Virginie essaye de parler plus près par rapport au combiné parce que de temps en temps on t'a assez fort pour être audible parce que moi je te reprends par un intro c'est juste technique donc il faut que moi j'appelle les gens donc à se rapprocher à la fois à lire ton livre à se rapprocher de l'association Banabestos il faut faire un recensement c'est un peu le but de l'émission c'est à dire que il y a des gens si ça se trouve qui vont tomber sur le cul qui vont se dire moi j'ai habité à 100 mètres de cette usine j'ai plein de potes après oui alors à temps sont concernés les personnes bon tout autour de l'Aulnay aussi ce brand était très très impacté et puis comme je te l'ai dit il y a des gens qui se sont expatriés comme nous on a su récemment qu'un monsieur a appris ça il vit à New York depuis des années quand je vois la liste des victimes il y a des gens qui sont en Bretagne qui sont dans le sud et puis ce qui est navrant c'est qu'il y a encore des riverains de cette ancienne usine qui jusqu'à on va dire jusqu'en 2014-2015 n'était pas au courant ils tombaient malades tous les gens tombaient malades et ils ne comprenaient pas non plus ce qui leur arrivait quoi c'est absolument c'est absolument infame donc voilà que les personnes se rapprochent de Banas Bessos France ils peuvent aller voir aussi au CNES Louis Pasteur ils vont être reçus par des personnes ça va commencer d'ici peu de temps ça va être deux jeudis par mois il me semble mais tout ça ce sera expliqué sur le site de Banas Bessos et puis quoi d'autre il y a une page Facebook aussi sur le bouquin justement si les auditeurs ont des questions ou quoi que ce soit voilà je voulais le signaler aussi il y a ça disons que ce livre c'est c'est la morse on va dire c'est le début d'une promesse faite à mon père voilà j'ai tout expliqué et ce qui m'importait c'est que Paul ait la parole parce que vraiment quand ça nous est tombé dessus écoute je sais pas le temps qui nous est imparti encore mais j'avais trouvé un petit extrait si j'ai le temps de le lire oui bien sûr bien sûr tu vois je pense que ça résume bien c'est un de ses témoignages les plus longs parce qu'en fait mon père tout au long de cette épreuve a été très très à l'écoute de son corps il croyait vraiment dans ce traitement validé depuis 2006 qui est la norme non pas nationale mais mondiale et qui est une vaste finisserie les labos pharmaceutiques les lobbies on connait aussi on en a été victime là également donc voilà ce passage qui résume un petit peu son état d'esprit il l'écrit 4 mois jour pour jour avant son décès oui on y va voilà ce qu'il écrit Paul été 2014 tout a basculé pour moi mais aussi pour mes proches année bien difficile que je ne vais pas vous décrire je garde ça pour moi la mort en poil de fond n'a pas besoin d'être expliqué l'espoir est important pour tout le monde mais quelquefois défaillant dans l'épreuve je sais de quoi je parle c'est un coup sur la tête d'apprendre que le mal est en vous depuis votre enfance et qu'il décide de se manifester si longtemps après ce cancer a bouleversé ma tête d'ancien gamin qui avait gardé dans un petit coin au chaud son enfance son école et ses maîtres magnifiques le petit jardin public avec l'eau et les signes tout était si tranquille la campagne aussi proche mes souvenirs et mes images de toujours sont ternis empoisonnés comme ont été empoisonnés mes amis d'alors les responsables de cette tragédie sont des assassins j'ai quitté Aulnay-sous-Bois début 1961 époque où les provinciaux m'ont fermé en masse alimenté en main d'oeuvre des industries prospères peu regardantes sur le côté sanitaire et humain ça ne vous aura pas échappé partir pour la nature je le crois était un bon choix j'ai juste emporté cette saleté ma maman aussi d'ailleurs d'accord tu vois ça résume tout non ? et comment quel est l'état de santé de ta maman ? pardon ? quel est l'état de santé de ta maman ? de ma maman à moi ? non là dans l'extrait Paul parle de sa mère son propre mère à lui d'accord ma grand-mère donc décédée pareil en 78 d'un cancer de l'amiance auquel on n'a rien compris pendant 36 ans d'accord donc il y a à la fois un recensement post-mortem à faire et puis il y a une alerte à lancer pour tous les gens qui ont vécu à proximité de cette installation qui ont vécu là qui ont travaillé là par exemple oui bien sûr on évoquait récemment l'usine elle se trouvait entre l'école et le cimetière c'était bien pratique pour le cimetière on pense par exemple aux employés communaux qui travaillaient à nettoyer les tombes le cimetière était recouvert de poussière blanche donc on disait aux riverains qu'elle n'était pas toxique c'est du délire profou cette histoire donc on recherche des riverains des anciens riverains des anciens écoliers des anciens des personnes qui ont travaillé sur Olmé que ce soit au CMMP même ou bien aux alentours toutes personnes ayant vécu ou travaillé à Olmé-Soudvoix entre 1938 moi je dirais même pas et 1975 mais 1991 oui parce que je vous dis dans les vidéos dans les vidéos réalisées en 2001 sur le site qui n'était pas encore déconstruit dépollué voilà le site est encore truffé de poussière d'amiante donc les personnes ont pu être exposées en fait même jusqu'en 2009 quoi d'accord jusqu'en 2009 jusqu'à la déconstruction Virginie écoute moi j'en suis par rapport à ce que tu as dit j'ai travaillé moi sur le site de Garonne-Or en Olmé-Soudvoix un peu près la période c'était 84-89 et j'avais beaucoup de copains aussi de l'époque qui avaient travaillé sur le site avec moi que j'ai revu récemment parce qu'on a gardé le contact on a tous une cinquantaine d'années et on avait fêté les 50 ans d'un de mes potes justement qui habitait lui aussi sur Villepeinte donc merci de ce que tu viens de dire parce que moi ça m'a fait tilt je vais justement les contacter puisqu'on s'est revu il n'y a pas longtemps par rapport à cette période et justement il y a pas mal de nos potes qui ont un peu bougé comme tu l'as dit un peu partout en province etc mais on s'est réunis sur Paris donc je vais leur lancer le message par rapport à la date que tu m'as donnée celle du 4 mai et puis les liens aussi justement pour s'informer puisque l'alerte est passée mais il y a un silence voulu entretenu pour que une omerta une omerta qu'on ne réagisse pas voilà moi j'ai c'est bien il faut diffuser l'information plus on médiatisera tout ça plus on pourra prévenir les gens des risques qu'ils encourt déjà exactement et plus on pourra retrouver victimes potentielles malheureusement déjà qui ont déjà quitté ce monde moi je pense Virginie je pense que ce que tu fais c'est tu es en train de faire ce que devrait faire un état tout simplement moi je te dis moi j'ai aucun mérite là-dedans c'est une crée peu importe peu importe peu importe nous on est arrivés après la bataille si tu veux moi mon travail a juste consisté dans le fait de porter un témoignage sur cet enfer pour cet enfer c'est cette maladie un enfer qu'on nous a fait médicalement psychologiquement hyper dur le bouquin je l'ai appelé Amiante et le mensonge notre perpétuité bon Amiante on a compris le mensonge il est au niveau de l'état de tous les services de l'état de la préfecture docteur Desvins président de l'ARS jusqu'à il y a encore très peu de temps qui freinaient des cas de terre pour que les au moins enfin ils ont ils ont tout fait pour que même les anciens écoliers ne soient pas contactés prévenus d'accord voilà donc le mensonge il est là le mensonge il est aussi sur les protocoles enfin le protocole mondial actuel pour le traitement du mesothélium alors nous on est peut-être tombés sur sur vraiment je pense pas que ce soit des exceptions j'en parle quand je discute avec des victimes de l'amiante il y en a beaucoup qui ont le même parcours que nous et pourtant on n'est pas des gens crédules on a cru à ce qu'on nous disait avec un aplomb vraiment affirmé ce traitement ne fait rien voilà le mensonge il est là aussi et puis quand à la perpétuité la perpétuité pardon moralement on l'a prise elle est là elle porte malheureusement bien son nom et puis les industriels de l'amiante pendant ce temps là tout va bien pour eux voilà c'est non lieu sur non lieu la prescription c'est l'arme fatale et puis la fameuse loi de 1994 sur la personne morale qui ne permet pas d'incriminer une personne morale justement pour des faits antérieurs donc voilà ça couvre tout le monde tu sais que quand tu quand tu es une victime de l'amiante tu deviens de facto un citoyen de seconde zone tu sais que de toute façon le crime va rester impuni il y a toujours un moyen de de faire en sorte que les crimes industriels que les délinquants en col blanc restent impunis tu sais qu'au niveau médical tu es coincé complètement surtout quand tu tombes sur des incriminants comme les nôtres donc d'un seul coup c'est ton monde qui s'effondre c'est vraiment ça et puis tu es coincé tu ne sais plus que ce qu'il dire et même après le décès de la personne que tu aimes moi mon père c'était mon meilleur ami je peux te dire que voilà c'est la colère c'est l'incompréhension c'est écoute on nous laisse défiler les victimes et les familles d'une fois par an à la marge de l'endeva au mois d'octobre on y va il n'y a quasiment pas de médias voilà c'est tout ce qu'on nous laisse faire on nous laisse une heure et demie pour défiler tous les ans et puis ça s'arrête là il faudrait la fermer moi je ne suis pas d'accord voilà il faut expliquer les choses il faut faire savoir tout ça le parquet de Paris qui est quand même le bras armé du ministère dans toutes les affaires emblématiques là est en train de fermer les portes il y a des gens qui ont fait partie du comité permanent amiant tu penses à un médecin notamment qui a fait des ravages à Condé-sur-Noireau en Normandie à Rassalélie celui-là bon ben voilà c'est pareil il va passer à l'as donc en fait il faudrait qu'on se taise qu'on fasse comme si on n'existait pas on est vraiment les invisibles de cette société mais enfin il n'y a pas que les victimes de l'amiante au sein de l'association Henri Pesra il y a aussi des victimes des pesticides il y a des victimes du nucléaire bon à chaque fois la stratégie est la même moi on nous entend mais on se porte moi je ne suis pas d'accord avec ça je te remercie Virginie non seulement tu n'es pas d'accord mais je vais rappeler amiante est mensonge il faut que les gens achètent déjà ce livre pour prendre conscience du problème et après ben on va avec Marc t'aider pour aller plus loin pour prévenir tous les gens déjà communiquer voilà communiquer ouais merci c'est vraiment sympa on n'a pas besoin d'aide on a besoin que l'information soit diffusée voilà voilà je m'excuse je voulais juste m'excuser parce que depuis ce qui est arrivé à mon père j'ai beaucoup moins de capacité on va dire d'expression orale donc j'ai pu un petit peu bafouiller pendant notre entretien pas du tout pas du tout le message est bien passé je vous rassure tout ça ça a des conséquences aussi ça a des répercussions bon je suis prof d'anglais à la base après le décès de mon père l'anglais je ne le comprenais plus tu vois jusqu'où ça peut aller tellement psychologiquement le traumatisme a été sévère et profond il est toujours je pense en anglais d'habitude c'est une langue qui est beaucoup plus facile que le français j'ai plus de facilité à m'exprimer en anglais je ne comprenais plus l'anglais voilà ce que ces gens là ont réussi à faire à effacer des souvenirs ça va encore plus loin que ce que j'ai pu raconter c'est à dire que vraiment la perpétuité on l'a on l'a et on n'a pas de réponse pénale on n'a rien on n'a rien donc si on ne s'organise pas entre nous si on ne lutte pas collectivement si on ne continue pas le combat qui a été engagé on ne sert plus à rien et ce n'est plus la peine de vivre il ne faut pas faire avant les choses Virginie est-ce que tu n'as pas l'impression en fin de compte de te substituer au rôle régalien de l'État en fin de compte ce que tu as fait toi en tant que personne physique et morale c'est ce que normalement devrait faire un État démocratique aller chercher les responsabilités recenser les victimes oui Roger mais en matière d'amiante on est là on n'est plus et puis je ne sais pas qu'en matière d'amiante tu l'expliques très bien et dans tes écrits et quand tu interviens comme ça il y a plein de sujets pour lesquels on ne peut pas dire qu'on se trouve dans un État de droit dans un État de droit les criminels de l'amiante et d'autres produits toxiques mais là en l'occurrence on parle de l'amiante tous ces gens-là auraient dû être jugés là en ce moment on nous dit on ne peut pas dater précisément la date de contamination d'une personne donc en gros tous ces scandales-là c'est à la fin je te dis c'est non-lieu sur non-lieu avec ce prétexte fallacieux qu'on ne peut pas dater précisément quand une personne est contaminée tu prends l'exemple de mon père il est né sous bois en 1942 il a grandi il est allé dans cette école contaminé en 1961 il suit ses parents dans la nièvre donc il passe 19 ans est-ce que mon père a été contaminé le 9 août 43 ou le jour de la constitution en 58 c'est ce que je veux dire bon c'est pas ça ce qui compte c'est qu'il ait été contaminé qu'il en a souffert terriblement et qu'il en est mort dans des souffrances terribles dans des souffrances que je ne souhaite à personne et voilà donc évidemment l'état est inexistant là-dedans le but c'est que les victimes les familles de victimes la ferment tout simplement et d'ailleurs il y a aussi des structures qui ont été montrées on va dire dans ce sens quand on sent ce qui va au fond d'anonymisation des victimes de l'amiante oui bon certes c'est une avancée ça existe alors ça sert surtout pour les victimes environnementales puisque maintenant bon quand même dans la loi on a la faute inexcusable de l'employeur et quand ce sont des victimes professionnelles quand on arrive à trouver l'exposition ce qui n'est pas toujours facile parce que tu as des témoignages d'inspecteurs du travail qui peuvent aller contre toi etc qui vont attester que dans une usine bourrée d'amiante il n'y en avait pas bon quand les médecins aussi refusent de te donner accès à ton dossier médical ça arrive aussi chez nous chez nous dans la mièvre la spécialité parce qu'il y a plusieurs scandales enzymatiques aussi de l'amiante c'était pas des usines de broyage comme à Olmé c'est des usines qui en employaient et bien les pneumologues dans la région ont une spécialité c'est de faire passer les cancers de l'amiante pour des cancers du haut à bas c'est pratique c'est l'effet de masque on continue à nuer à nuer la responsabilité des individuels de l'amiante bon bref quand on arrive à prouver qu'on est une victime etc qu'on a été exposé on peut déposer un dossier au fond d'indemnisation des victimes de l'amiante quand c'est pour une exposition environnementale et pour une victime professionnelle tu as les tribunaux des affaires de sécurité sociale en général et puis donc je te dis quand tu arrives à prouver qu'il y a une indemnisation qui a lieu alors ça se fait pas tout seul on a un cabinet d'avocats militants vraiment qui nous aide qui nous aide je parle des associations d'une manière générale pas seulement c'est pas seulement celle dont je fais partie mais une fois indemnisées on pense que les familles vont se taire que voilà avec cette logique d'assurance là on va on va couvrir la souffrance physique morale la perpétuité dont j'ai parlé et voilà c'est une logique d'assurance une logique de la finance qui me dépasse complètement et ce fond d'indemnisation il aide forcément les personnes qui restent les veuves ça c'est très bien c'est le traitement bureaucratique du crime c'est pas pour ça qu'après indemnisation après reconnaissance on doit retourner comme ça au silence et puis s'écraser et vivre avec cette peine ce chagrin sachant que les coupables ne sont pas punis oui Virginie est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui avec les fibres de carbone on n'est pas dans les prémises d'un futur scandale sanitaire et donc social parce que aujourd'hui il y a beaucoup de procédés industriels dont on sait qu'ils ont des effets mortifères sur les populations mais l'effet est masqué un petit peu par d'autres problèmes environnementaux et puis on se dit bah oui quand on le découvrira nous les responsables ça fera longtemps qu'on mangera les pissenlits par la racine donc on ne pourra plus rien contre nous qu'est-ce que tu penses ? Bien sûr bien sûr mais ça c'est évident mais écoute moi pendant que tu parlais là à l'instant j'avais en tête une phrase d'Henri Pesra qui il y a quelques années parce qu'il est décédé en 2009 il y a quelques années Henri Pesra avait entrevu on va dire que le scandale des pesticides serait pire en nombre de victimes que le scandale de l'amiante quand tu sais qu'en France 10 personnes par jour ça c'est une moyenne meurent de l'amiante dans la différence la plus totale qu'est-ce que ça va donner quoi ? Qu'est-ce que ça va donner pour les pesticides ? ça va être une hécatombe t'as ça t'as les rayonnements ionisants t'as tout un tas de choses qui entrent en compte et évidemment ça on le saura à postérieure pour les pesticides on le sait donc là c'est pareil il n'y a aucune excuse pour les pesticides justement il faut bien voir que depuis quelques jours au niveau de Notre-Dame-des-Landes et bien la FNSEA par l'état français interposé décide d'imposer l'agrochimie et les pesticides parce qu'à Notre-Dame-des-Landes l'ensemble des projets agraires sont en permaculture et collectif et donc c'est une conception de l'agriculture que l'état nation français instrumentalisé par la FNSEA et par l'industrie agrochimique refuse et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont avant tout détruit des cultures en permaculture qui ont été mises en place pendant plusieurs années ils ont détruit les lieux de vie pour permettre à la FNSEA de récupérer les territoires agricoles qu'au départ ils voulaient concentrer consacrer une plateforme aéroportuaire nuisible et bien maintenant c'est l'agrochimie qui vient récupérer la mise à grand renfort de CRS de véhicules blindés armés contre des citoyens français Voilà c'est ça c'est tout à fait ça et les gens qui se sont établis pour faire une agriculture dite biologique alors qu'en fait on devrait l'appeler agriculture tout court c'est ça qui devrait être l'agriculture ce sont ces gens-là qui se font déloger c'est tout le monde quoi une fois de plus une fois de plus bon la FNSEA on sait très bien pour qui elle fonctionne aussi donc Jaurès excusez ce que disait Jaurès Jaurès il disait le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage mais aujourd'hui est-ce qu'on peut pas dire que l'industrie parce que l'agro-industrie est une industrie que l'industrie est à la guerre ce que la foudre est à l'orage c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement que ce soit à travers les pesticides que ce soit à travers l'amiante que ce soit à travers le nucléaire on a un monde industriel qui tue en toute impunité parce qu'il est couvert par l'Etat voilà c'est ça ils se sont octroyés à un permis de tuer de toute façon tous ces gens-là les industriels de l'amiante les industriels du nucléaire les industriels des pesticides d'ailleurs il y a des industriels de l'amiante qui se sont reconvertis dans les pesticides puisque l'interdiction l'interdiction en France la date de 97 il y a des pays qui nous avaient devancé d'autres qui ont suivi le Brésil vient de l'interdire mais bon ces gens-là ne sont jamais malheureusement à court de ressources ils se sont se sont reconvertis dans les pesticides pour certains et puis voilà c'est la même emberta ça va perdurer avec un nombre de gouttes qui sera encore plus plus impressionnant c'est peur et derrière chaque goutte il y a des drame humain et ça ces gens-là s'entendent complètement moi j'aurais aimé avoir au moins un mea culpa du CMMT le CMMT qui est attention on ne parle pas d'un géant comme les thermiques par exemple mais c'était une petite structure bon comme je disais tout à l'heure déjà 234 victimes recensées par les associations et surtout pas par les thermiques de l'Etat c'est surtout pas grâce à eux mais voilà derrière chaque 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 victime il y a des drames humains il y a des conséquences absolument terribles de toute façon on ne compte pas on ne compte pas voilà on n'est rien Virginie je vais te remercier pour ton témoignage cette émission comme toutes les autres on l'espère elle va être sauvegardée parce qu'il y a quand même notre émission 42 qui a été qui a été supprimée donc on va la faire tourner donc nous on appelle à une insurrection non violente active donc il faut que les citoyens se rapprochent de toi pour que ils s'occupent eux-mêmes de leur santé qu'ils alertent les gens qui ont vécu près de cette installation qui manipulait de l'amiante et aujourd'hui ben oui on ne parle pas ou peu de tous les gens qui aujourd'hui comme les étudiants appellent à une insurrection non violente contre un système qui s'impose à une majorité de français qui le refusent et qui désirent aujourd'hui vivre en démocratie et en finir de cette cinquième république bananière voilà on est tout à fait d'accord et donc je te remercie donc les personnes les personnes peuvent nous contacter soit sur le site la page facebook du livre Aminant et Monson de notre perpétuité soit sur le site de Banas Bessau France ils vont trouver des coordonnées à la page contact et franchement il ne faut pas éviter à diffuser à diffuser partout on va diffuser et les émissions radar les émissions radar sont sur youtube et sur facebook et à la fois sur youtube et sur facebook on mettra le lien vers ton association pour que justement toutes les personnes qui ont été touchées par bah oui par ce crime industriel puissent se rapprocher de toi pour que pour qu'on fasse toute la lumière et qu'on n'en reste pas là et bien je te remercie Virginie on a largement explosé non mais c'est moi qui non mais c'est moi je te dis on sera reparti merci beaucoup non mais c'est moi qui te remercie merci infiniment mais on va pas s'arrêter là ça va continuer et puis je donne rendez-vous à tous les gens qui nous suivent donc qui suivent nos émissions radar radio anarchiste diffusée à république pour la semaine prochaine jeudi prochain où on parlera encore justement de ce dont les médias de masse ne vous parleront pas voilà et bien je vous dis à la semaine prochaine au revoir au revoir merci merci bon bah